Bon les gens, je suis un petit peu obligé de faire cette introduction un petit peu particulière parce que la dernière fois sur Youtube, j'ai reçu un commentaire d'un gars qui disait « Mec, j'adore tes vidéos, mes STP changent un petit peu d'habits, c'est toujours les mêmes. » Donc là, pour ma défense, si souvent vous me voyez avec ce sweat noir, c'est parce que je l'en plusieurs exemplaires. Genre là je l'en une fois, là je l'en deux fois, là je l'en trois fois, le quatrième il vient de tomber par terre, attendez je le ramasse. Il est là, donc en gros j'en ai un total de cinq, c'est bon, j'en ai plusieurs, ok ? Donc je ne suis pas un mec qui ne lave pas ses habits, je suis un mec propre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez prendre à boire, vous pouvez prendre à manger, vous pouvez vous installer confortablement parce que je ne sais pas combien de temps du tout va durer cette vidéo. Parce que à mon avis, on va être sur un showcase plus ou moins assez compliqué et plus ou moins long. Bon, je tiens à le préciser qu'on soit en début de vidéo, que tout le monde est encore en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire. C'est une VOD, démarrer, arrêter l'enregistrement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cut, qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de transition. Je n'aime pas faire ce genre de format de vidéo habituellement, mais je me dis que de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Histoire que la vidéo, elle ne soit pas trop rochée, comme j'ai l'habitude de faire parce que j'aime bien ce format. Mais bref, je sais que tout le monde s'en bat les couilles, mais voilà, c'est pour avoir la conscience tranquille que je vous dis ça. Nous sommes partis aujourd'hui, suite à de très nombreuses demandes qui ont été faites en VOD ou sur les streams, pour le showcase de Trunks My Agilité. Personnage qui est disponible sur le portail de VGTO à l'air, que j'ai réussi à choper par miracle sur une animation détecteur sur une multitiquée. Donc, vous allez voir que sur papier, si je devais résumer le personnage, là, au niveau de son aptitude passive, surtout, c'est what the fuck. En trois mots, c'est what the fuck, c'est n'importe quoi. Comme d'hab, on va review le personnage au niveau des stats avant de partir le showcase en gameplay, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle. 9730 PV, 11 000 de d'attaque, 7 655 de défense. Est-ce que tout le monde en a quelque chose à faire que je résume à chaque showcase les stats des personnages ? Non, mais je le fais quand même. Donc, c'est des stats moyennes pour le personnage, même s'il est hors détecteur, même s'il n'a pas de doublon. Je trouve ça pas super ouf, mais vous allez voir que ça va très, 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 très vite être compensé par le reste. Au niveau de son aptitude leader, je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent. Qui puisse trouver à 120% de stats pour AKTO et force jointe ? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Ok, vous avez tout ce qui est à l'écolifle, l'agilité, super. Ensuite, au niveau de son attaque spéciale, il augmente fortement son attaque et sa défense pendant un tour et il implique des dégâts colossaux. C'est fort. Il va augmenter fortement son attaque et sa défense pendant un tour, sachant que c'est un personnage de type agilité. Si je vous le rappelle, il a quand même l'attaque supplémentaire de garantie dans le passif, mais il a dans l'arbre de compétence. Donc, s'il met une double SP, la deuxième SP, on voyait du très, très sale. Au niveau de son attitude passive, alors là, il va falloir être bien attentif. Vous voyez pourquoi il y a souvent des cuts dans mes VOD ? Parce que je parle tellement rapidement que mon cerveau, il n'arrive pas, en fait, à suivre ma langue. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Il a déjà de base attaque et défense plus 100% le personnage. Ça, c'est gratuit. Ensuite, si dans l'équipe, vous avez un personnage dont le nom comprend Super Saiyan J-20 SS, ce qui va être le cas dans cette vidéo parce que j'ai ramené le Végéto à l'air, donc quand il sera transformé, ça sera le cas. Donc là, il va avoir Ki plus 3, attaque et défense plus 100% en plus. Ensuite, si vous avez un ennemi de la catégorie Saga du Futur en face, il aura attaque plus 100% en plus. Ça va être le cas dans cette vidéo. Et ensuite, s'il y a un ennemi dont le nom comprend Zamasu ou Black Goku, vous allez avoir Ki plus 3, attaque plus 100% et un coup critique de garantie. C'est bon pour vous ? Est-ce que je dois résumer rapidement l'aptitude passive ? Donc là, attaque et déf plus 200% et ça peut monter jusqu'à attaque plus 400% et défense plus 200% si tout proc. C'est n'importe quoi le personnage. J'imagine même pas avec des doublons ce que ça doit donner. Ça doit être vraiment du... Je sais pas, je sais pas, mais c'est pas grave. On va maintenant parler de l'aptitude active parce que oui, comme ça suffisait pas, le personnage, mec, yes, même si c'est hors détecteur, et ça c'est très très rare, il possède une aptitude active, donc un active skill qui peut être activé à partir du troisième tour, si dans la rotation vous avez un Trunks ou si vous avez un Maï, ça marche qu'une seule fois parce que sinon c'est trop broken. Il a juste une aptitude active qui lui fait attaque plus 628%, tout n'infligeant des dégâts gratuitement sans prendre des serres de Ki, avec un coup critique de garantie, un stun de garantie et un debuff de 50% de la def pour l'adversaire. Il n'y a plus qu'à tester ça en game, j'ai envie de vous dire, bon là évidemment je vais pas donner des sphères d'aptitude parce que je trouve que le personnage il en vaut pas forcément la peine parce que le jour est juste pour cette vidéo, parce que j'avais envie de vous le montrer. Au niveau de son link set, j'ai pas envie d'en parler, et au niveau des catégories, Voyageur du Temps, Saga du Futur, Force Jointe, Dernière Atout et Vengeance. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc partis pour le showcase en Battle Road. Ça fait super super longtemps que j'ai pas lancé un event dans un Battle Road, s'il y a un mec motivé dans les commentaires qui saurait me dire de quand date ma dernière vidéo Battle Road, je crois que c'était limite l'année dernière, et en vrai vu qu'il y a une nouvelle vague de SBR qui va arriver, la vague de SBR extrême, et à ce qui paraît c'est vraiment extrême pour le coup sans mauvais jeu de mots, ce serait peut-être quand même je pense assez intéressant de vous proposer des nouvelles runs, histoire que moi je puisse me remettre un petit peu dans le bain, parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, je vous assure les gars, le Battle Road c'est l'événement le plus compliqué du jeu. Tout joueur de Cannes Battle, un petit peu expérimenté, ou peut-être même pas expérimenté, vous dira jamais le contraire, c'est le mode le plus compliqué, parce que Goku Rush, t'as un personnage qui se calait à l'infini, tu t'en bats les couilles, histoire sans fin c'est exactement la même chose, même si c'est un petit peu plus compliqué, mais le Battle Road c'est vraiment full RNG, si t'as pas les bonnes rotations d'entrée de jeu, si tu te prends des attaques officielles dès le début, franchement ça peut niquer une run, et ça a déjà été le cas de très très nombreuses fois dans mes VOD, c'est pour ça que souvent quand je fais des vidéos en Battle Road, et ben c'est des runs que j'ai déjà fait, ou déjà faites, et que je commande par dessus, parce que j'y arrive pas forcément du premier coup, et là j'ai pris le risque les gars, de faire une vidéo sans cut, sans montage dans un Battle Road, donc j'aurai vraiment le seum là, de me dire je commence une vidéo, d'avoir fait autant de commentaires, pour qu'au final je crève avant même d'arriver à la phase la plus intéressante de la run, alors j'espère que ça sera pas le cas, parce que sinon vraiment je pense que je vais chialer ma race, et je vous ai pas parlé du tout du team building que j'ai fait pour cette équipe, je vous en parlerai je pense juste après, par contre là on est goldé, franchement les gars ce genre de situation quand ça arrive, mais t'es giga 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 bien, genre what the fuck, alors Battle Road, dans lequel nous sommes actuellement mesdames et messieurs, je tenais juste à préciser que, il y a trois phases, on a un plateau de malade mental, on a une RNG de malade mental, au niveau de la composition d'équipe, avec quoi je suis parti ? Double Trunks multiforme, j'aurais pu partir en double Mirag One, j'aurais pu partir en double Trunks My, j'ai préféré partir en double Trunks MF, histoire d'avoir un maximum de PV, et un maximum d'attaque, parce que c'est l'idée à 170%, Trunks My LR les gars, c'est un des éléments clés de votre équipe, si vous l'avez pas, ben prenez le en améliorer, et si vous l'avez, ben prenez le en améliorer quand même, parce que double Trunks My LR en SBR saga du futur, c'est la folie, franchement les gars, il est trop trop fort ce LR, il a grande chance d'esquiver, quand c'est des ennemis saga du futur, que ça soit attaque ou attaque spéciale incluse, il a chance moyenne de stun l'ennemi, lorsqu'il part en attaque spéciale, il fait des dégâts de malade, c'est un support, donc Trunks My LR absolument MVP ici, là du coup qu'est-ce qu'on fait ? Ok on a réussi à tuer la C8, franchement je crois qu'on est sur une run, où on a énormément chaté, la deuxième il me semble que c'est le Celtic, et pour terminer, vous allez voir, c'est là où ça sera le moment le plus intéressant justement, ouh, ah oui c'est vrai, ok, donc là, troisième tour, forcément, très 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 fort dans ce SBR, je rappelle, Mafuba, attitude active, chance de stun l'ennemi, même si on est debuff, à quoi ça sert d'être debuff au niveau de la défense, si le mec en face il est stun, absolument rien, du coup là en fait, c'est une SP totalement gratuite, en plus il y a le critique de garantie, on va envoyer du très très sale, ok, 1 million de dégâts mec, c'est fat, c'est très 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 fat, on va récupérer des soeurs de ki de notre couleur ici, je pense, histoire de pas trop trop galérer pour la suite, en fait, je pense que là, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'avoir le Dokkan mod sur la dernière phase, et pourquoi est-ce que du coup, je suis parti dans un Battle Road catégorie, Saga du Futur, bah déjà de une, pour une de ses premières aptitudes passives, parce qu'il va avoir attaque et défense plus 100%, ensuite, quand le Végétau est transformé en Saiyan Divin SS, il a attaqué également plus 100%, mais surtout en fait, et je pense que ça a été totalement scripté, ou totalement voulu la part des devs, mais, dans le SBR Saga du Futur, les derniers personnages que tu affrontes, c'est Black Goku et Zamasu, et comme par hasard, le passif de Maï et Trunks, c'est d'avoir critique de garantie, attaque plus 100 milliards de pourcents, quand il y a un Black ou un Zamasu, catégorie Saga du Futur, donc, c'est pour ça que j'ai voulu, tout simplement faire la run en SBR, mesdames et messieurs, alors ici, je pense que je vais la jouer comme as, derrière, on va faire ça comme ça, et là, je pense que la run, mesdames et messieurs, elle est tout simplement terminée, si il survit, franchement, le C17, à ce tour-là, je lui offre un bonbon, même si je ne pourrais jamais lui offrir de bonbons à vie, je lui offre quand même un bonbon, le stun, est-ce qu'il va passer, parce que, chance moyenne, je crois que c'est 20% de chance à peu près de passer, putain, ça me rappelle un événement qui s'est passé, il y a des, oula, oula, personne n'a le rêve, ok, on a à peu près 500 000 PV, on est plutôt pas mal ici, 500 000 PV, en vrai, c'est fat, là, la phase de celle, elle est de type tech, alors, du coup, avoir le Trunks, ma fouba, dans rotation, forcément, ce n'est pas une bonne, 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 bonne nouvelle du tout, est-ce que je ne jarterais pas de ma rota ? En vrai, de vrai, il y a un moment où je me dis, mec, mais fais-le, mais pour le beau jeu, et dans mon autre cerveau, c'est comme s'il y avait un démon qui me dit, fais-le, et un, là, il me dit, fais-le pas, et je pense que je vais partir en mode, fais-le pas, en fait, mais du coup, ici, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser un Phantom Portier, il va falloir que j'utilise un Phantom Portier, ici, je vous explique pourquoi, parce que, utiliser déjà un deuxième rétricuteur de dégâts, alors qu'il ne m'en reste plus qu'un, c'est pas cool du tout, et derrière, si Trunks maille peut stun, ou si la maille intelligence peut stun le sel, on est ultra, ultra bien dans la run, on pourrait limite ne pas avoir à utiliser le moindre objet de soutien, c'est pour ça que j'ai préféré faire ce choix, le nom d'attaque spéciale, c'est Croix-Briande, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois l'attaque spéciale du personnage, ici, Trunks maille et leur actus kill, c'est plutôt pas mal, en vrai, pour un personnage hors détecteur, d'avoir un actus kill, je crois pas qu'il y en a beaucoup dans le jeu qui peuvent avoir, ou enfin, qui ont ça, en fait, de base, il a un milliard de PV le sel, oh, alors ici, je pense qu'on va devoir compter sur la luck, c'est soit, mec, je suis ultra chanceux, j'arrive à stun, soit je suis ultra mal chanceux, je stun pas, et j'ai potentiellement moyen de crever ici, mais le problème, c'est qu'utiliser un item quand t'es full live dans ce genre de situation, ça t'arrange pas du tout, franchement, il va lâcher ses meilleures esquives, pop, mec, par contre, dis-moi que t'esquives, dis-moi que t'esquives, putain, 280, heureusement, j'ai 500 000 PV, je sais pas combien je prends à l'auto-attaque, les gars, mais par pitié que le stun il passe, parce que s'il passe pas, je suis dans une jambe, oh, qu'est-ce que je vais se passer, on va pouvoir respirer un tour, les gars, on va pouvoir respirer, oh, t'es devenu un tissu, et j'ai cru que la vidéo allait s'arrêter maintenant, au meilleur des moments, yes, on a un petit peu chaté quand même, je vais pas vous cacher que là, j'ai vraiment sué de ouf, heureusement que c'est passé ici, du coup là, le sel, il va pas pouvoir attaquer mon Trunks Mai, en fait, il va pouvoir attaquer aucun des personnages de ma rotation ici, vu qu'il est tout simplement stun, et là du coup, oh mais c'est super super fort, et là je me rends compte d'un truc les gars, quand t'arrives à stun sur la deuxième phase, et que en première rota t'avais Trunks Mai Agilité, quand ça revient derrière du coup, tu le re-stun ici, le stun il va être appliqué pour le tour suivant, donc du coup si le tour suivant je re-stun, il sera encore stun, et putain mais c'est trop fort en fait, et c'est pour ça que je vous disais que, si vous voulez optimiser vos rotations, il faudrait que vous ayez un stunner dans chaque tour, parce que si tous les tours en fait vous avez un stunner, ça vous donne des chances de stun l'ennemi, forcément, et si vous arrivez à stun l'ennemi, vous êtes Gucci, parce qu'il sera éternellement cessé, il ne pourra jamais vous attaquer, et vous allez pouvoir économiser 1 milliard de PV, et ça c'est bémé, et je n'ai fait que les rimes en E, et je me sens trop fier, hé hé hé, c'est un désastre, dites moi dans les commentaires si les vidéos sans montage, c'est une catastrophe, je pense que j'aille tout seul sur des vidéos, je suis... allez c'est bon, on va reprendre un petit peu, je suis en train de me taper au fourré, je pourrais même pas faire de montage, parce que je vais prendre le tour et pas de montage pour cette VED, mais c'est pas grave, c'est pas grave, attendez, attendez, pourquoi le... mais il y a un bug dans la matrice là frère, ok les gars nous assistons à absolument un gros gros bug technique, un souci de premier nom, parce que je tiens à vous informer actuellement, que ce qui vient de se passer n'était censé pas du tout arriver, en gros là c'est que le Cell il est pas stun, du coup je vais devoir utiliser E, parce que si je n'utilise pas E, et que le personnage en fait il ne se donne pas, je suis archi, archi dans la merde, et du coup je vais devoir avoir le Dokkan mod sur la face du Cell en fait, eh mais c'est pas super ouf là ce qui est en train de se passer pour le joueur français, alors heureusement que la maille elle est de type intelligence, et qu'elle a l'avantage sur le Cell, et qu'elle va stun évidemment parce qu'elle est trop belle, elle est trop forte et on l'aime, je le savais, je le savais, il faut toujours croire en lame des cartes, parce que plus vous croyez en lame des cartes, plus vous avez des chances que l'aptitude passive du personnage y pro, plus vous avez des chances de stun et tout et tout, c'est absolument faux, mais c'est pas grave, du coup ici on a réussi à stun encore, on a un tour de répit pour le tour suivant, on est full life, franchement, on est bien, on est très très bien, et je tiens à préciser, à partir de, dans deux tours à peu près, normalement on pourrait se mettre encore mieux, oh mais oui c'est vrai, oh mais mec, mais tu vas tellement prendre la maxi sauce, oh la 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 la, c'est le Ikuzo Namina, naikuzo Namina to, let's go Tado en fait, ça c'est la lumière de tous les habitants de cette planète, allez-y, prêtez-moi trop de temps, c'est pas de chacotsina, nice, Trunks Ikari, acti skill, cette vidéo elle est partie en couille, dès lors où j'ai commencé à partir en couille, mais c'est pas grave, ok, donc ici j'ai 3, 6, 7, 3, 6, 7, ok, donc là le bail c'est quoi, c'est d'essayer d'avoir le Dokkan mod, avec le Trunks MF, parce que si j'ai le Dokkan mod avec le Trunks MF, je suis trop trop bien, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, parce que regardez ici, on prend des serres de Kino de couleur, on prend des serres de Kino de couleur, est-ce que le sel, il va pas crever là, franchement oui, en plus il est stun, du coup je prends pas de dégâts, franchement on est full life, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en plus de ça je joue pas le Dokkan mod, putain mais, c'est magnifique là ce qui est en train de se passer, mais vive la RNG, mais vive le Dokkan battle, est-ce que après un milliard d'années d'absence, quand je retourne dans l'événement le plus dur de Dokkan battle, je vais quand même le réussir en first try, pour un showcase en plus d'un personnage, ça serait le Fire on the Fire là quand même, 2,5 millions, ok, croix brillante, alors pourquoi, nous l'aspect c'est croix brillante, ah parce que, ok je vais me capter les gars, alors dites moi si je me trompe, la croix c'est parce que Trunks il attaque en croix, et brillante c'est parce que la maille elle envoie une flashball, du coup ça donne une croix brillante en fait, c'est une très très bonne déduction, je pense que, je pense que ouais c'est absolument ça, mais par contre, tu peux crever ou pas, genre juste comme ça, entre nous, si tu creves, bah non ça me, je rendrai beaucoup service, je pense que je vais faire ça, je sais pas combien de dégâts je prends sur une spé, sincèrement, mais je pense qu'on va grid, parce que, j'ai envie de garder Trunks maille dans ma rotation, alors ici potentiellement on se fait exploser, ouais tu t'ouvre ma gueule, mais comment en fait, alors tue-le, mec tue-le, ok merci, heureusement que le stun il est, non mais là franchement j'ai bégayé de ouf, parce que dis-nous que là je me prenais une attaque spéciale, mais c'était terminé en fait la run, pour moi c'était fini, j'étais mort dans mon cerveau, la run avait été terminée, alors qu'on allait quasi arriver à la phase la plus intéressante, donc le showcase il commence maintenant, mesdames et messieurs, c'est là où on va pouvoir commencer à faire plaisir, parce que là pour le coup mec, on a le passif de Trunks maille, qui va pouvoir bien s'activer comme il faut, comme on le veut, et on va pouvoir se regalado, regalada, regalade, poida, ok go sur ça, go sur ça, tant qu'un des avantages type ça m'arrange pas du tout, donc là qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'utilise un phantom portier, et derrière j'utilise Hebi, je sais pas trop comment je vais la jouer en fait, sur cette run là, parce que je prends beaucoup de dégâts en early, en vrai de vrai, je pense qu'il faudrait que je fasse ça, et derrière que j'utilise Hebi peut-être, je sais pas trop, parce que là j'aurais dû les dégâts encaisser, j'ai défense x2, je tankais plutôt pas mal, en fait c'est surtout si je me prends une SP sur Trunks et Mets, que je vais morfler, et j'ai pas trop envie de grid, en vrai vous savez quoi, même si on n'arrive pas à passer ce battleur de catégorie, je veux quand même essayer, de vous montrer l'actu skill de Trunksmaille, et au moins en fait, là pour que cette vidéo elle soit rentable, mon objectif c'est de transformer le végéto, en végéto, oh putain de merde, déjà c'est un miracle que je sois pas mort, franchement je sais pas comment j'ai fait poursuivre grâce à, mais j'ai survécu, et derrière si j'arrive à tanker toutes les autres, c'est un échec qui cuise en de la part du genre français, les gars, je pense que si vous voulez voir le showcase de ce personnage en question, il va falloir attendre que je sois en stream, parce que là, je vous avoue que j'ai une flemme, mais monumentale, soyons honnêtes, je serai honnête avec vous, j'ai une flemme monumentale de recommencer une vidéo, où je vais jusqu'à la phase du Black Goku et Zamasu, pour pouvoir le showcase Trunks et My LR, alors est-ce que j'ai fait des erreurs dans la run, oui, est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un Battle Road, oui, est-ce qu'il y en a qui vont m'insulter parce qu'ils disent que je sais pas jouer, oui, mais c'est pas grave, vous savez quoi, j'assume, j'assume totalement, putain je suis des ouf, c'est pas grave, on se retrouve je ne sais pas quand pour un showcase en Battle Road de catégorie de Trunks et My Agilité, qui sera certainement beaucoup plus qualitatif de ce que vous avez pu voir actuellement dans cette VOD, et puis, merci d'avoir quand même regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu, et je vous souhaite à tous comme d'habitude une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao !